Nous avons créé l'association FISH en 2017. Nous travaillons sur quatre axes principaux. L'accompagnement numérique pour les personnes en difficulté face à l'outil informatique. Nous proposons également un espace de co-working à des tarifs abordables. Nous avons aussi tout un volet culturel où nous proposons une programmation à l'année. Et ensuite, nous avons tout un volet social avec l'accompagnement de porteurs de projets, mais aussi l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Actuellement, dans nos locaux, nous accueillons le projet Nageons vers l'emploi qui permet aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'un suivi personnalisé, adapté à leurs besoins. On va parler maintenant principalement de ce fameux réseau social qui est LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai animé l'atelier réseau auprès des demandeurs d'emploi dans le cadre de leur réinsertion professionnelle. L'objectif étant de leur prouver comment aujourd'hui elles pouvaient utiliser le networking pour pouvoir développer leur projet, que ce soit la création de leur entreprise ou alors se faire recruter. Là, pour les ateliers qu'on a faits, ça m'a reboostée. J'ai rencontré toutes les personnes du Fiche qui vont m'aider à reconsolider mon projet et à le remettre en place à casse-tête ou aux environs. L'avantage, c'est la proximité, du coup. Les tiers-lieux, notamment dans un milieu rural, revêtent une dimension sociale importante. Le département souhaite favoriser l'émergence de ces lieux hybrides. Dans cette perspective, l'appel à projet tiers-lieux XL a été reconduit pour la seconde fois. Les projets candidats doivent notamment comporter un espace de travail partagé et permettre l'accompagnement de projets en collaboration et en coordination avec les acteurs du territoire. Ces lieux doivent également intégrer une mission d'animation de la vie sociale, mais également un espace de médiation numérique. C'est là le cœur de cet appel à projet, puisque le département souhaite faciliter l'accès du plus grand nombre de landaises et de landais au numérique, notamment pour leur permettre d'accomplir leurs démarches administratives. Nous avons été lauréats de l'appel à projet tiers-lieux XL en 2020. Nous avons gagné 15 000 euros sur trois ans et 9 500 euros d'investissement. Cela nous a permis de pérenniser l'emploi des deux salariés et de pouvoir se projeter sur l'avenir.